... Tout le monde est unu autour de l'essentiel, et l'essentiel est de travailler à la vulgarisation du président de la République. C'est ça notre mission, nous n'avons pas une autre mission. Maintenant, nous avons notre objectif également, qu'on est en train de dérouler, on est en train de dérouler un programme, et ce programme-là, ce n'est rien d'autre que la vulgarisation du président de la République. Tout cela que vous avez vu aujourd'hui unu, tout cela que vous avez vu aujourd'hui mobilisé, c'est un seul objectif, c'est-à-dire la vulgarisation du programme du président de la République, son excellence le président Makissal, alors accompagné par nos responsables. Vous l'avez dit, beaucoup d'autorités ont répondu à notre convocation, c'est-à-dire que le département de Guédiouaï est un intérêt stratégique pour le parti et pour la coalition Beno Bokuyakar. Par sa stabilité, c'est ici à Guédiouaï que vous trouverez toutes les structures qui sont respectées par tous les militants du parti. Je crois que c'est un exemple pour le parti, pour l'APR, mais pour la coalition Beno Bokuyakar au niveau du Sénégal même. Je crois que si la jeunesse est unie, s'il y a d'autres responsables qui ont d'autres préoccupations, ils doivent comprendre que nous, jeunes, nous avons compris. Et ça, ces problèmes-là devraient être un problème purement jeunesse. Mais les jeunes ont compris. Les jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse consciente qui est là à Guédiouaï, qui a compris que dans la division, on ne peut rien gagner et on ne peut rien avoir. C'est pourquoi on a tout fait pour travailler à cette unification qui nous a poussé à avoir cette belle mobilisation et qu'on a réussi avec cette belle mobilisation de tous les jeunes et toutes les composantes du département de Guédiouaï, que ce soit de l'APR que de la coalition Beno Bokuyakar, ont répondu massivement à notre convocation. Je crois que c'est une satisfactif totale qu'on va trouver ici. Il n'y a pas de problème, on est ensemble, on travaille pour le président de la République. Le panel a été jeudi, a été porté par la Cogère, mais on a eu une démarche inclusive. On est allé voir les sportifs, on est allé voir les artisans, on est allé voir les élèves, on est allé voir les étudiants des écoles qui ne sont même pas des politiques. Et vous les avez vus, vous les avez vus ici, des associations de sport qui sont là, qui sont venus répondre parce qu'ils ont compris que le combat n'est pas un combat politique, mais c'est un combat citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada